Le bon jour d'Algérie tout en couleurs avec Kouron Puncher Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie Le soleil, les merveilles du pays Un réveil de fraîcheur et de vie Ensemble, vivons un moment de nostalgie Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de nous recevoir chez vous en cette matinée du 30 janvier 2021. Nous serons ensemble jusqu'à 10h30. Ce matin, nous allons nous intéresser à la santé. Et particulièrement, nous allons nous intéresser aux diabétiques. Alors, est-ce que le diabète est considéré comme facteur de risque en ces temps de Covid ? Eh bien, notre invité répondra à cette problématique. Nous allons nous intéresser ce matin également à un patrimoine ancestral algérois. Nous allons nous intéresser à l'habit traditionnel, le Hayek, et ainsi les Voilettes, l'Ajjar, qui est connu communément par l'Ajjar. Ne dit-on pas que le musée est l'un des lieux qui donne la plus haute idée de l'homme ? Eh bien, dans cette perspective, Semerah Hadjamal a décidé, ou a choisi ce matin, de nous emmener visiter le musée des Antiquités qui se trouve ici à Alger. Alors, vous savez, depuis jeudi, les enfants sont en vacances. Ça ne va pas vraiment être des vacances, parce qu'ils vont passer un petit peu cette semaine à réviser, puisque après la rentrée, ils auront leur composition. Mais il s'est justement à décider ce matin, ou a choisi ce matin, de nous donner quelques conseils de comment réviser pédagogiquement et méthodologiquement pour nos compositions. Voilà un peu pour le menu de ce matin. Mais avant cela, les nouvelles du ciel en compagnie de Frielchir. La météo vous est présentée par Mobilis. Bonjour Friel. Bonjour à vous. Comment ça va ? Ça va, super. Alors Friel, beaucoup de soleil, beau soleil, et surtout des températures pas du tout saisonnières. Exactement. Alors, tout d'abord, bonjour à vous, à tous ceux qui nous regardent ce matin. J'espère que vous êtes très nombreux à nous suivre. Excellent réveil à vous tous. Eh bien, aujourd'hui, en effet, c'est une belle journée qui s'annonce, mais ça va être de courte durée. En effet, Météo-Agerie prévoit le retour des nuages en fin de journée vers le centre et l'est. Le retour des pluies aussi est prévu en deuxième partie de nuit. Ces pluies seront localement assez marquées, notamment vers le centre-est jusqu'à l'est du pays. À signaler aussi des passages nuageux plus nombreux près des côtes ouest à partir de l'après-midi. Le temps sera aussi venteux. Des vents généralement d'ouest à sud-ouest qui domineront aujourd'hui sur l'ensemble des côtes. Des vents atteignant parfois les 60 km heure près des côtes ouest, se renforçant au fil des heures vers le centre et l'est. Pour la partie sud, rien à signaler. Encore une fois, ils conserveront le soleil. Et le temps sera généralement valé vers le Sahara oriental en fin de journée. À noter aussi quelques soulements de sable vers le Sahara central, l'extrême sud. Les températures cet après-midi encore. Le temps sera relativement chaud à l'ouest, vers le centre jusqu'à l'est du pays. Quand vous l'avez sans doute ressenti, nous aurons encore une fois des températures élevées pour la saison. 25 pour Alger, il fera 23 à Nabaskikda, 24 à Tiziouzou, 26 pour Tlemcen. C'est le maximum vers le nord, un minimum de 20 degrés à El-Béod-Djulfa. Sur la partie sud, c'est toujours vers l'extrême sud qu'il fera le plus chaud avec un maximum de 29 degrés. A présent, place ce matin à l'état de la mer. Aujourd'hui, nous aurons une mer forte près des côtes ouest et centre, avec des vents qui varient entre 30 et 70 km heure près des côtes ouest, entre 30 et 60 km heure près des côtes centre. Et enfin, une mer peu agitée près des côtes ouest avec des vents entre 25 et 50 km heure. Voici à présent, avant de nous quitter, place ce matin à l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, le temps sera généralement couvert pratiquement partout, notamment vers l'extrême sud de l'Afrique. Regardez, un temps couvert et plus vieux est prévu aujourd'hui à Lusaka, Antananarivo ou Windok. Un temps couvert aussi à N'Djamina, du soleil pour Nairobi, Abuja. Dakar aussi jusqu'à Nairobi, Addis Abeba, côté température 25 sous un ciel voilé. Addis Abeba, 28 pour Nairobi, 31 degrés à N'Djamina, 27 sous la pluie à Antananarivo, 26 à Lusaka et enfin 25 à Dakar. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 18h11. Vous avez toujours le site de Météo Algérie. Les 3 W pour Météo Algérie pourront des aides qui restent à votre entière disposition. Je vous remercie pour votre présence. Excellente matinée avec vos notes. Profitez du soleil parce que le temps va changer. A tout à l'heure. La Météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aïna Macuntum. Et nous avons quand même toute la journée pour profiter du soleil, n'est-ce pas, Feriel ? Exactement. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Feriel. On vous retrouvera tout à l'heure après le journal télévisé du midi et celui du 19h. Merci beaucoup, Feriel. Et à tout à l'heure et bonne journée à vous. Et comme à l'accoutumée, ça va être une pause musicale que nous vous proposons. En attendant de retrouver notre première invitée pour parler de l'Hayeq, des Voilettes, donc de l'Ajjar. Ça va être en compagnie de la diva Werdal-Jazairia dans son clip, là justement, où elle a mis en valeur tout le patrimoine matériel et immatériel algérien dans son clip de Yael Hbeb que je vous laisse. Sur le plateau après cette très belle chanson, en compagnie de la diva, la regrettée Werdal-Jazairia qui nous a interprété cette très belle chanson qui a été justement tournée au palais des Raïs, ici à Alger. Et donc, on a vu un petit peu la promotion de tout le patrimoine matériel et immatériel du pays. Et là, nous allons rester toujours avec ce patrimoine, mais le patrimoine, on va dire algérois, puisque nous allons parler de l'Hayeq et de l'Ajjar en compagnie de Karim Bouddhouj. Bonjour. Bonjour. Marhabi. Alors vous, vous êtes artisan, mais très spécialisé dans l'artisanat. Vous êtes brodeur. Brodeur, mais encore plus spécialisé, Fulfetoul. Voilà, Fulfetoul. Donc c'est très rare finalement de trouver des artisans qui se spécialisent dans une discipline très particulière. Oui, c'est ça, bien sûr, parce que le Fulfetoul déjà c'est très rare pour un homme qui fait le Fulfetoul. Exactement. Je suis peut-être le seul qui fait ça, et principalement le Maharma. Et justement, ce n'est pas venu de nulle part, parce que vous êtes déjà né et grandi dans une famille d'artistes et d'artisans. Voilà, mon père, l'Ajjar, il était ailleurs. Mon grand-père, Harar, et ma tante, celle que j'ai appris le Fulfetoul, elle était brodeuse. Mes tantes, presque, elles étaient tous brodeuses. Eh bien voilà, donc vous avez hérité un petit peu ce métier. Et de peur de perdre, justement, surtout le Fulfetoul. Alors je l'ai appris. Très bien. Et il faut dire que le Fulfetoul, c'est vraiment un art. C'est un art en lui-même. C'est un art en lui-même qui n'est pas prêt de disparaître, il faut le dire, pour l'instant. Même quand on voit par exemple les fêtes de mariage. Il y a Fulfetoul et Fulfetoul. D'accord. Il y a Fulfetoul et Fulfetoul, voilà. D'accord. C'est ça. Parce que c'est vrai, lorsqu'on assiste aux fêtes de mariage, par exemple, on ne peut pas imaginer un mariage algérien sans le Caraco, sans le Fulfetoul, sans... Enfin, c'est pour ça que je vous ai dit, il y a par exemple le Maharma et le Maharma. Voilà. Ils sont rares maintenant qu'ils savent faire le Maharma. Exactement la couper, la porter, surtout la porter. Surtout la porter. Voilà. Ta'seba, elle n'est pas donnée à tout le monde. Ta'seba, là où il n'y a pas de nœud. Si, il y a un demi-nœud. Un demi-nœud, voilà. Il y a... En premier, il faut mettre un ruban velours, comme serre-tête, pour que les épingles puissent tenir. Et puis, il faut tout un art de la porter. Voilà. Voilà. C'est un art, tout un art de la porter. Il y a beaucoup de mariés que je leur montre, mais ils ne retiennent pas, parce que c'est tellement compliqué. C'est difficile. Moi, je sais qu'on me l'a montré plusieurs fois, après j'ai abandonné. Voilà. Je dis, bon, si je trouve quelqu'un pour me le faire, tant mieux, sinon... Voilà, c'est ce que je fais pour certains mariés qui demandent, alors je leur fais porter le Maharma. Voilà. Alors, là, nous avons un patrimoine que vous nous avez ramené. Donc, il y a plusieurs voilettes, il y a plusieurs hayes. Et justement, on voit que ce sont quand même des articles qui datent de plus d'un demi-siècle. Ce qui est sûr. Voilà, c'est sûr, 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 sûr. C'est des voilettes qui m'a dit qu'il y a différents points. Voilà. Alors, celui-là, par exemple, il est fait en point d'ombre, rostlaqfa. L'autre, il y a en peinture, peinture sur tissu. Alors, on rappelle que ça se mettait comme ça. Pas droit. Pas droit. Il faut que ce soit un peu... Voilà. Un peu. Un peu. Voilà. En biais, plutôt. Et puis, il y en a d'autres aussi. Oui. Celui-là, en peinture, sur tissu. Ça date... Il date de combien, ces articles, Karim ? Plus de 50 ans, plus, plus, plus. La dame, c'est l'Anissa Hamza. Il n'y a pas longtemps qu'elle est décédée. Elle habitait Sainte-Eugène. Et c'était une dame très charmante, très coquette, très belle. Très, très belle dame. Alors, ça donne ta azouaja. D'accord. Oui. D'accord. Ça, c'est de la broderie, par contre. Ça, c'est une broderie machine, mais très fine. Vous voyez, c'est une peinture. C'est une peinture à l'aiguille, mais machine. D'accord. C'est fait très finement, sur de l'organdie, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est qu'un tissu. Alors, c'est de l'organdie, pour faire l'ajar. Voilà. Donc, il y a un tissu particulier. Et nos vieilles appelaient ça l'organdie. Au lieu de dire l'organdie, on disait l'organdie. Alors, il y en a d'autres qui sont un peu plus chargés, quand même, comme celui-ci, par exemple. Oui, c'est un peu plus chargé. Voilà. C'est un peu plus chargé. ou broderie or. Donc, on voit quand même qu'ils ont été... ou le fsos, plus le fsos. Le fsos, c'est ? C'est les perles qui sont au milieu. D'accord. D'accord. Plutôt le strass, on dit fsos. Très bien. Le strass, d'accord. Alors, il y en a d'autres. Alors, il y en a d'autres. Là, il y a de faire broderie or caisse. Alors, on voit que quand même, la forme, elle change un petit peu. Le type de broderie, les couleurs. Oui. Est-ce que c'est par rapport à des occasions particulières ou c'est juste des tendances qu'on avait à l'époque ? C'était une tendance et bien sûr, des sorties. Par exemple, celui-là, c'était pour une jeune mariée. Celui-là ? Aussi, parce qu'il y a, vous voyez, il y a du rose et du blanc. Il y a du rose, oui. Voilà. La jeune mariée emmenait avec elle, dans son trousseau, une dizaine, même une... Cette dame-là, elle a emmené une trentaine. Une trentaine quand même. Une trentaine. À chaque sortie, elle portait un ajar. Ça va. Elle était, je vous ai dit, très très coquette. Ben, si c'est une trentaine dans un trousseau, ça... Ah oui, il fallait les broder, il fallait les faire, il fallait... Et puis savoir les porter. Savoir les porter, surtout, parce qu'il y a une trentaine pour une occasion particulière, marier les couleurs et... Et qu'il y a une trentaine pour une occasion particulière, marier les couleurs et... Et bien, voilà. Voilà, c'est ça. Et vous voyez, en plus, le haïk, regardez la couleur. Voilà. Ça, c'était spécial pour une mariée rose, avec des rayures or. Et il y avait aussi le bleu, le bleu ciel, avec de l'argent. Celui-là, il a été fait chez un hara, une commande pour une mariée. Et il a été fait chez un hara, une commande pour une mariée. Très bien. Et il date de combien de temps ? Parce qu'on voit aussi qu'il est un petit peu usé par le temps. Et oui, au moins une soixanteaine d'années, ça c'est sûr. Au moins une soixanteaine d'années. Je ne me rappelle pas bien... Que vous gardez jalousement, d'ailleurs. Oui, et ils m'ont été prêtés, justement. Il y a des hommes s'ahal, la famille Hamza. C'est le fourrhumlé, parce que, justement, j'ai appris à eux, les nesques. Voilà. Et celui-là, regardez aussi... C'est celui-là, il est plus récent. Non, il date des années 50. D'accord. Oui, il date des années 50. C'est une chubica rose sur de l'organdie rose. Comment ils appelaient nos grand-mères ? L'organdie. L'organdie, voilà. Donc, on appelle ça de l'organdie suisse. Alors, on trouve que nous sommes chez l'organdie suisse. D'accord. Et ça, c'est une chubica aussi. Au moins, elle a au moins une trentaine d'années. Quand même. Oui. On n'a refait que l'organdie. Donc, chubica elle-même... Elle est ancienne. Elle est ancienne. Voilà. Celui-là aussi, regardez. Celui-là particulièrement appartenait à ma mère, laïrhamma. Laïrhamma, c'est là. C'était son dernier jard. Voilà. Et c'est son haïk marma. Alors, Karim, il faut dire qu'aujourd'hui, on est revenu un petit peu avec la conjoncture actuelle. Voilà. On est revenu un petit peu à l'ajar, mais pas aussi gracieux que celui-là, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est un petit peu l'ancêtre de nos masques que nous portons aujourd'hui. Ça, c'est le ksa. Que portaient les dames d'un certain âge, en automne, en hiver, parce qu'il y a des bandes en coton, et plutôt en laine et des bandes en soie. D'accord. Ça, c'est le ksa. Très bien. Et il y avait aussi le haïk qui était complètement en laine, qu'on appelait le haïk el-berweli. Le haïk el-berweli. Il était plus gros, je ne pouvais pas le ramener. Il est un peu plus gros. Ça, c'est le ksa. Le ksa. Voilà. C'est le maman, 100% soin. Voilà. Maman qui est connu. Voilà. Pratiquement toutes les mariées algéroises jusqu'à présent. Voilà. Elles insistent à le porter. Mais malheureusement, on le trouve difficilement. Difficilement. Effectivement. On le trouve difficilement. Difficilement. Donc celui-là, par contre, il est travaillé, Karim. Oui. Il est fait la bordure. Elle est faite en Richelieu. Broderie Richelieu. Et il y en a bien sûr qui sont faits en Jour, broderie ou en Chebika. Beaucoup plus Chebika. Très bien. Alors Karim, Maya Amrani, notre collègue, que vous connaissez très très bien. Alors elle, qui dans son travail, je vais essayer de faire très attention à ce patrimoine, à ne pas le mettre n'importe comment. Donc je disais, Maya Amrani, notre collègue, elle, qui travaille beaucoup justement pour la promotion du patrimoine, elle s'est intéressée justement au Voilette Al-Hayekton, ce reportage que je vous propose de découvrir. Et on se retrouve juste après. L'architecture et le décor du musée Le Bardot regroupent de nombreuses caractéristiques des riches maisons algéroises. Dans cette courte pavée de marbre s'y trouve également une galerie aux arcs outrepassés. Dans les logias, des charpentes en bois, des mosaïques florales constituent un très beau décor. Avec Karim Betrouj, spécialiste de Mohamed Leftoul et du Hayek, nous allons vivre un moment de nostalgie. Alors, on commence par poser le sainte. Ce fou-là, bon, le tissu, il est récent. Mais le khedmahadi, elle date de 1938. Je l'ai restauré. Je l'ai restauré. Je l'ai restauré, 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 je l'ai restauré. Ça, c'est de la dentelle macramée que les vieilles d'avant appelaient que tuftil cordon. Mohamed Leftoul, foulard brodé et travaillé main, que portent les Algériennes avec la tenue traditionnelle. Ça, c'est du lame, mais avant qu'ils ne l'aiment pas sur le harar. Quand nous l'harrar, nous ne l'avons pas sur le mèche. Ça, c'est le demi-nœud, le choukda. Non, c'est le demi-nœud, mais c'est le demi-nœud. Je l'ai restauré, avec l'organe de rose, pour un spécial marié, parce que c'est le demi-nœud. Le hayek, un voile qui constitue la composante la plus externe du costume algérien. Le hayek, un drapé blanc, stable dans sa forme et différent dans les étoffes. Fidèle à ses fonctions depuis l'Antiquité, mais comment le porter ? L'ajar, longtemps associé au hayek, a résisté au temps qui passe. Certaines femmes le portent toujours. Différentes voilettes, confectionnées, au crochet ou agrémentées de paillettes et de kentils, continuent d'attirer bon nombre de femmes. Contrairement au hayek devenu une parure traditionnelle conjoncturelle. Alors, le maharma de l'fthoul, je l'ai appris de Amitillahi Rahma, le fthoul ou le fsal de maharma. Et ça fait maintenant 20 ans que je fais ça. Alors, vous faites dans différents tissus ? Normalement, je l'ai appris de l'harrar. Le harar n'existe plus comme avant. Alors, je fais tout mon possible pour insérer les anciens tissus pour que ça fasse vraiment maharma à l'ancienne. Et le fthoul aussi, il faut trouver de la bonne qualité. Quand on dit le hayek, on parle de la femme algérienne, c'est le symbole de la femme algérienne. Généralement, la femme algérienne le porte pour sortir, pour ses sorties, pour aller le hamam, pour faire les visites. C'est un tissu rectangulaire qui entoure la femme pour cacher les tenues traditionnelles qu'elle porte en dessous. Donc, le hayek, il y en a plusieurs types. Il y a le hayek mamma, c'était les femmes aisées qui le portaient pour sortir. Et d'ailleurs, c'était le rêve de chaque femme de porter le hayek mamma. D'ailleurs, il y en a même des femmes qui étaient pauvres, qui cotisaient pour acheter leur rêve. C'était le hayek mamma. Oui, mais la mariée, généralement, c'était le hayek qui voulait porter le hayek pour sortir, la sortie de chez ses parents. Avec le hayek et la tenue traditionnelle, l'adjar, porté par la femme, lui valant le qualificatif de blanche colombe, due à sa démarche élégante et au charme qui s'en dégage. Et voilà un très, très beau reportage de Maya Amrani qui nous a présenté le hayek et la voilette. Et nous sommes toujours en compagnie de Karim. Donc, Karim, on vous a vu dans le reportage avec Maya. Et là, donc, vous nous avez ramené un patrimoine. Par contre, ce serait sympathique peut-être de montrer un petit peu à la génération actuelle comment se porte le hayek. Oui. Et là, j'ai une demande à vous formuler, dans la mesure du possible, de me faire porter le hayek. Avec plaisir. Voilà. Donc, si vous permettez, on va aller de l'autre côté. D'accord. On va se mettre peut-être là. On le retourne. Alors, il est porté en biais. On voit que, bien serré, pour ne pas qu'il tombe. Alors, je vais le garder jusqu'à, donc, tout au long de notre intervention de ce matin. Alors, aujourd'hui, aujourd'hui, Karim, il faut dire, donc, que les femmes, donc, on le porte, le hayek, beaucoup plus, beaucoup plus... Pour les fêtes. Pour les fêtes. Pour les fêtes. Donc, c'est un patrimoine qui a, malheureusement, un petit peu disparu. Oui, oui. Voilà. Et aussi, on disait tout à l'heure que même les hommes ne portent plus, aujourd'hui, le costume algérois. Le costume, voilà. Comme il y a un peu le « l'Qat ». Parce que même le « l'Qat ». Voilà. Avant, il y avait des hommes qui faisaient ce... Qui coupaient, qui cousaient, qui brodaient. Le « l'Qat » musulmé, le « l'Arjel ». Maintenant, il n'y en a plus. On l'a perdu. Il n'y a plus de costume typiquement algérois masculin. Voilà. Mais il faut dire, Karim, que pour ce qui est le « haïk », pour ce qui est le « hajar », pour ce qui est le patrimoine matériel et immatériel algérien, aujourd'hui, il faut dire qu'il y a quand même un retour. Il faut dire qu'il y a quand même un intérêt par rapport à ce patrimoine. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de jeunes filles, par exemple, qui s'intéressent à faire des stages, à faire des formations de broderie. Alors, qu'en est-il un petit peu de toutes ces formations ? Mais, malheureusement, c'est vrai qu'il y a des associations qui apprennent les filles à faire de la broderie, mais pas comme avant. Pas comme avant. Maintenant, ils font beaucoup plus de la broderie machine, la broderie… Voilà. Voilà, ça va plus vite. Et même les points, justement, pas plus tard qu'hier, il y a une dame qui m'a écrit sur mon Facebook, si je connaissais toujours des dames qui faisaient de la peinture à l'aiguille. D'accord. La peinture à l'aiguille. Alors, je lui ai répondu, malheureusement, celle qui faisait… Là, il y a le hamam. Il n'y a plus de jeunes filles, maintenant, qui font la peinture à l'aiguille. Parce qu'avant, ça se faisait… Ils faisaient des draps en peinture à l'aiguille, magnifiques. Mais maintenant, il n'y a plus personne. Maintenant, ça se fait beaucoup plus à la machine. À la machine. Oui, parce qu'il faut avoir des idées des couleurs. Par exemple, comme avec l'ajar, les oritleks. Oui. Vous voyez, il faut savoir dégrader la couleur. Il faut… Voilà. Donc, à Maroc-Tex-Builder, c'est fait machine, mais… Non, je n'aurais pas… Tellement que c'est fin. Même les machines d'avant, il n'y en a plus. Malgré que maintenant, il y a la technologie… Ça s'est beaucoup plus modernisé, donc on va vers beaucoup plus la facilité, peut-être. C'est un peu grossier comme travail. Voilà. On va beaucoup plus vers la facilité, peut-être, aujourd'hui. Je ne sais pas. En tout cas, ça ne donne pas le résultat d'avant. D'accord. C'est ça. Mais sinon, il faut dire, Karim aussi, on vous a vu à travers le reportage, on vous a vu à travers d'autres reportages aussi, où il y a eu beaucoup de manifestations, il y a beaucoup d'expositions, il y a beaucoup de salons qui mettent en valeur justement tout ce patrimoine. Il y a même des chercheurs qui écrivent des livres, qui essaient de faire la promotion de ce patrimoine. Oui, mais il y a toujours, par exemple, le Maharma. On n'a pas l'historique vraiment, comment c'est venu. Tous les livres qui ont été faits sur la mode, il n'y a rien sur… il y a tout… peut-être Delis nous l'a écrit. Donc, il faut encourager finalement. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches, mais je n'ai rien trouvé. Donc, il faut encore encourager, d'où ça vient. À la recherche. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Karim, pour votre visite ce matin. Merci pour l'invitation. Surtout de m'avoir permis un petit peu de vivre en ce moment quand même très nostalgique avec le Hayek. Je rappelle, Karim Boudhouch, vous êtes artisan, vous êtes brodeur, donc l'un des rares brodeurs en Algérie qui se spécialise justement dans ce métier. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin et on vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Et surtout, merci pour tout ce que vous faites pour ce patrimoine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on reste justement avec le patrimoine et cette fois-ci, on va aller du côté de Djanet au Sud-Algérien. Hier, on devait avoir… donc, on devait l'avoir en direct avec nous, Kenzan Sher, qui était à Djanet. On avait une mauvaise connexion aujourd'hui. Donc, on reprend avec Kenza qui nous emmène à Djanet en compagnie d'une association justement qui est en train d'œuvrer pour la protection et la promotion du patrimoine du Sud-Algérien. Kenza est parmi nous ce matin. Kenza, c'est à vous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Nour. Donc, je suis toujours à Djanet en compagnie de très, très belles associations qui font de très belles choses pour la valorisation de notre beau patrimoine sahérien et surtout ici même au niveau de Djanet. Donc, comme vous savez, nous sommes en plein vacances, vacances d'hiver. Et donc, à cet effet, hier, nous avions présenté une association. Donc, c'était Al-Aber qui avait proposé un très, très beau programme pour les enfants en plein cœur de Djanet, mais aussi dans quatre jours qui va se déplacer dans une autre région. Il va y avoir des activités culturelles et artistiques. Et puis aussi, donc ici, je suis en plein cœur d'une maison de jeûne. C'est la maison de jeûne Djanet qui a été décorée par, comme vous voyez, toute cette belle tante, cette belle khayma, qui a été décorée par l'association Kaukes qui a fait qu'elle-même organise un très beau programme avec un jumelage, avec une autre association d'Illizy, qui vient d'Illizy, donc qui s'appelle Hiirar, donc qui est aussi dans la valorisation du patrimoine, mais vraiment avec, c'est une association qui est très, très ancienne au niveau d'Illizy, qui a fait des festivals ici en Algérie et même aussi à l'international, qui a su présenter notre beau patrimoine. Il y a aussi, avec, il y a la présence, j'ai aussi l'honneur d'être à côté du président de l'association Mishaal El-Keshef, qui fait dans la commémoration des fêtes religieuses et aussi nationales, qui est ici avec nous, voilà, et qui fait de très, très beaux programmes aussi pour les enfants. Ici à Djanet, il faut savoir que c'est très difficile d'aller, de se déplacer, d'une huilaïa à une autre, donc justement, ces belles activités, ils les font ici même à Djanet. Et puis, vous savez très bien que la culture telgi valorise la femme d'une manière extraordinaire et que justement, pour la valeur de la femme et tout ce qu'elle apporte pour la famille et aussi pour la société. Donc je suis à côté d'une femme, d'une très belle femme d'ailleurs, qui porte les couleurs de sa région, qui elle aussi est une, elle fait partie, donc la particularité des jeunes ici à Djanet, c'est qu'ils activent dans différentes associations. Donc chacun apporte son apport et son expertise dans plusieurs associations. Et donc ici, nous avons, nous avons avec nous une très belle activiste ici au niveau de Djanet qui va, qui va se présenter. Oui, oui. Elles sont, elles sont un petit peu timides, mais elles sont très fonceuses sur, sur le terrain. Et, alors, comment tu t'appelles ? Merci à mes tipeurs, merci à mes tipeurs, Merci à mes tipeurs, merci à mes tipeurs, pour la préservation du patrimoine. Et donc j'ai aussi, j'ai l'honneur aussi d'être à côté d'un homme que moi-même, j'ai eu l'occasion de le connaître à travers la commission de la société civile auprès du premier ministre qui est présidé par la fondation Nesl Khed, qui ici, il a fait du très, très bon, c'est le pilier un petit peu de Djanet. Et d'ailleurs, c'est le président des notables ici au niveau de Djanet, il est aussi ambassadeur des Bonnes Volontés. Il fait toujours dans, 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 il rassemble, c'est un beau rassembleur ici même au niveau de Djanet, c'est Ami Boujima. Donc, qui peut venir ici au niveau de Djanet sans rencontrer Ami Boujima, qui, lui, il a un petit message à nous transmettre, nous, nous les jeunes. Je vous laisse la parole, Ami Boujima. Sous-titrage Société Radio-Canada Ami Boujima Ami Boujima. 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 qui le portent toujours. Il y a des mariés encore qui sortent de la maison de leur papa, maman, en Haïk. Et qui mettent aussi... La Djar. Et aujourd'hui, Shbika. Et aujourd'hui, toi, tu as choisi de nous emmener un peu plus loin dans l'histoire, dans un musée, ce musée des Antiquités. Exactement, qui se trouve pas très loin d'ici, du boulevard des Martyrs. Il est au début du boulevard du Télémy. Pas très loin des Beaux-Arts. Pas très loin des Beaux-Arts. L'école des Beaux-Arts, il est en haut du parc de Galan, Aix-de-Galan, le parc de la Liberté. Il est près d'une école, d'une école primaire qu'on voit juste au début, au rond-point. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a de particulier ? Il a 2500 ans d'histoire de l'art algérien. Voilà ce qui est magnifique. C'est le musée national des Antiquités et de l'art islamique, algérien. Il a plusieurs sections, mais principalement la section Antiquité et la section de l'art islamique. Donc, il a été construit... Il faut savoir que le musée des Antiquités, à la base, était à la rue Babasson, au début, je crois, en 1838. Ensuite, il a été déplacé à l'intérieur du musée Mstafa Pacha, en ville toujours. Et parce que c'était toujours aussi petit, étroit, on va dire, ils ont créé, pendant la colonisation en Algérie, pardon, c'est-à-dire en 1897, ils ont créé le musée des Antiquités qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, ça, c'était pour le petit historique. On a peut-être vu l'image passer du musée. Voilà. Donc, il a été agrandi en 1903. Voilà. Voilà, exactement ça. Ça doit être en 1897, comme ça. Voilà, c'est la façade du musée. C'est curieux, hein ? Il n'y avait rien à côté. Il y a toujours les arbres. C'est très joli. Donc, pourquoi il est intéressant ? Il a des marbres, il a des sculptures, il a tout ce qu'on a pu trouver durant la colonisation en termes de fouilles archéologiques. C'est un musée historique et archéologique. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut trouver des broderies, on peut trouver des pièces de monnaie, notamment des pièces de monnaie rostomique qui ont été retrouvées apparemment du côté de... dans le quartier de la Marine, pas très loin de la mosquée d'Alger, la grande mosquée d'Alger. Il faut savoir que l'un des corans les plus anciens au monde était à l'intérieur de la mosquée, de la grande mosquée d'Alger. Il est aujourd'hui conservé au musée des Antiquités. Il y a plusieurs pièces très anciennes, vraiment anciennes, de la grande mosquée d'Alger qui y sont entreposées. Ce qu'on voit, c'est le masque de Gorgogne qui a été retrouvé, Dieu merci, qui avait été perdu, pour ne pas dire autre chose, pendant les années 90. L'Algérie a pu le restituer récemment, il y a quelques années. Ce qu'on avait vu là, c'était le patio d'Al-Mustafa Bechah, là où étaient entreposées les sculptures qu'on a vues, qui sont toujours aujourd'hui au musée des Antiquités. Voilà, ça c'est le patio de Mustafa Bechah, à une certaine époque, il n'est plus comme ça. Donc c'est les sculptures qu'on trouve. Ce sont des sculptures qu'on trouve toujours ? Oui, bien sûr. Des sculptures qu'on a trouvées et des mosaïques qu'on a trouvées à Churchill, des choses qu'on a trouvées à Sylla de Constantine, des mosaïques. Alors, pour l'art musulman, on va dire, l'espace, on va dire le parcours, on appellerait plutôt ça le parcours de l'art islamique, on va trouver des choses qui datent par exemple du 3e siècle au 18e siècle. On peut trouver des choses qui datent du 16e au 19e siècle. Qu'est-ce que c'est ? Des plats en céramique, des tasses, des poteries, donc on a parlé du Coran, des sabres, des pistolets, on peut trouver des broderies, des tissus de lin avec des broderies, des inscriptions du Yémen, on peut trouver des choses qui ont été trouvées à Qala Ben Ahmed. Voilà, on va peut-être regarder le reportage. On va peut-être regarder le reportage. Donc vous êtes inspiré quand même de quelques images d'archives pour nous faire visiter justement le musée un peu plus de l'intérieur. Notamment les images de Nourdine Faroukhi, qui datent de 2006. Voilà, donc ce sera un montage d'images que Samir Ahadjahabal nous a préparé pour nous faire visiter le musée de l'intérieur. Donc on vous propose de le découvrir et on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 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 sociaux. Il y a de fausses informations qui circulent. Il faut savoir, moi je vous le dis en tant que scientifique, que le vaccin ne tue pas. Le vaccin n'est pas mortel. Ça peut donner des allergies et ça peut donner aussi ce qu'on appelle des effets secondaires. C'est quoi un effet secondaire ? Même pour le vaccin anti-grippal, les gens qui se font vacciner, c'est des gens qui produisent ce qu'on appelle des symptômes pseudo-grippales, des fièvres, des courbatures, des atouts, des éternuements. Mais c'est passager, ça reste deux jours, trois jours, ensuite ça disparaît. Pourquoi ? Parce qu'il faut lui laisser le temps au corps humain de développer des anticorps qui vont le protéger contre ce vaccin parce que c'est un corps étranger. La campagne de vaccination sera similaire à toutes les autres, à la différence qu'une période de 21 jours doit être observée entre les deux doses à injecter. Pourquoi ? Il faut savoir qu'on a deux types d'adénovirus, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Vous avez la première, c'est un adénovirus spécifique sur lequel on rajoute la protéine. Là, ça va donner les anticorps, mais au bout de 21 jours, si on ne fait pas la deuxième dose, les anticorps vont baisser jusqu'à l'annulation. C'est comme si on n'a rien fait. Par exemple, là, il faut rajouter un deuxième, mais c'est avec un autre adénovirus. Donc, ce n'est pas le même vaccin. C'est deux vaccins différents. Donc, c'est deux doses différentes, mais la deuxième dose, on la met 21 jours après pour augmenter l'exponentiel, donc augmenter la courbe exponentielle de la production d'anticorps. Selon le professeur Bittam, les vaccins arrivent en Algérie et sont acheminés dans le respect strict de la chaîne de froid. Pour lui, se faire vacciner est un acte de civisme. Il faut savoir que l'acheminement de l'usine jusqu'au Scopéi, c'est du moins 20. Donc, c'est du congélateur. Ensuite, la conservation va se faire au niveau de l'Institut Pasteur parce qu'il y a suffisamment d'espace pour conserver les 500 000 doses. Ensuite, la distribution et l'acheminement au niveau de différentes structures de santé, les EPSP, les EPH et les hôpitaux, donc se font au niveau de ce qu'on appelle des cartons où il y a une conservation avec des pochettes de glace. Et au niveau des EPSP, la conservation va se faire au niveau des réfrigérateurs le plus simple possible. Il faut savoir que l'Algérie a une expérience, plus de 20 ans d'expérience pour l'acheminement, la conservation, la distribution des vaccins, de ce type de vaccins. 95% de la population à essais cliniques qui sont indemnes, c'est-à-dire aucun effet secondaire, ils se portent en parfaite santé, il n'y a pas de risque. Donc là, ça rassure un peu, nous, en tant que scientifiques, pour vous dire qu'au contraire, c'est un acte civil, parce que si on se fait vacciner, lorsqu'on est contaminé, donc on se protège et le virus est tué à l'intérieur de l'organisme. Et à ce moment-là, on ne peut pas le transmettre à notre famille, à notre proche et à l'environnement. Ces premières doses au nombre de 500 000 unités seront destinées au corps constitué et le corps médical qui sont offrants pour lutter contre ce virus, les personnes âgées et les malades chroniques. Voilà, donc de retour sur le plateau. Et là, on va parler de diabète en compagnie du docteur Hamouten. Vous êtes, bonjour. Bonjour. Mahboud. Merci beaucoup de votre invitation. Alors, vous êtes médecin, vous êtes endocrinologue. Je suis endocrinologue, diabétologue. Diabétologue. Voilà. Et aujourd'hui, justement, on va parler de cette maladie du siècle. Donc, c'est une maladie qui touche le monde entier, l'Algérie particulièrement. Absolument. Dans les quatre coins du globe. Donc, aujourd'hui, on va parler un petit peu du diabète et du Covid. Mais avant de parler de cela, la situation du diabète en Algérie, on en est où ? Alors, avant de parler de l'Algérie, on va parler des prévisions qui étaient en 2000. On parlait qu'en 2025, on allait avoir à peu près 400 millions de diabétiques dans le monde. Et là, on est en 2021, on a dépassé. Ça, c'est dans le monde. Vous savez que la région la plus touchée dans le monde, c'est la région MENA. C'est Middle East and North Africa, c'est le nord de l'Afrique où est l'Algérie, et les pays du Golfe. L'Algérie, les dernières statistiques, on parlait de 14%. 14% de la population de diabétiques. Il faut savoir que derrière chaque diabétique se cache un diabétique. Donc, essayez de doubler le chiffre. Vous allez voir qu'on est à peu près à un quart de la population. Un quart, oui. Pas pour faire peur, mais pour dire à ces gens qui sont diabétiques, qui ne sont pas connus, d'aller se dépister. Le fait de se dépister et d'être diagnostiqué comme diabétique, la meilleure prise en charge. Vous savez qu'actuellement, par rapport à ces 20 dernières années, on va dire, il y a une meilleure prise en charge du diabétique. On voit moins de catastrophes, moins de cécité, moins d'amputations. Donc, il y a une meilleure prise en charge du diabétique. Nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir moins de diabétique. Et c'est très facile. Il y a trois armes, lesquelles qui ne sont pas chères du tout. Les armes thérapeutiques pour prévenir du diabète, c'est d'abord l'activité physique. Essayer de ne pas être sédentaire, faire beaucoup d'activité physique. Deuxièmement, une alimentation saine. Et la meilleure alimentation, c'est l'alimentation, le régime méditerranéen qu'on a. Donc, énormément de fibres, de fruits. Voilà, voilà. Et puis, le poisson, ne pas oublier le poisson. Et la troisième arme, l'arme thérapeutique pour, si vous voulez, pour prévenir du diabète, et même chez les diabètes, c'est être sensibilisé. L'éducation, essayer de connaître. Parce que le diabète est un ennemi. Vous savez, dans un combat, quand on connaît son ennemi, on peut le combattre. Et le diabète, c'est un ennemi, mais un ennemi silencieux, docteur. Oui, il y a deux particularités, le diabète. C'est qu'on parle de maladie silencieuse. Alors, beaucoup de patients pensent qu'ils ne sont pas diabétiques parce qu'ils n'urinent pas beaucoup. Surtout la nuit, c'est là où on remarque. Et parce qu'ils ne boivent pas beaucoup, parce qu'ils n'ont pas maigri. Alors là, ils se trompent. Le diabète est une maladie silencieuse. Donc, on n'a aucune symptomatologie. Et lorsqu'apparaît la symptomatologie, c'est déjà trop tard. On a peut-être déjà des complications ou une maladie athérogène. Voilà. Et la deuxième particularité, c'est une maladie asymptomatique. Et c'est une maladie silencieuse. C'est-à-dire, c'est un tueur, pardon, silencieux. Il ne vient pas frapper à la porte et vous dire, demain, je vais vous rendre aveugle, demain. C'est que le diabète, il suffit d'être bien pris en charge, se prendre bien. Parce qu'il y a et le médecin et le malade. Il ne faut pas s'attendre à ce que le médecin vous fasse tout, ni à ce que le malade le fasse lui-même. D'accord ? Donc, il y a ces deux. Être bien pris en charge, se prendre bien en charge. Et on a d'excellents résultats. On a des diabétiques de plus de 60 ans, de 50 ans, qui sont très bien. Ils n'ont aucune complication. Voilà. Voilà. Et justement, vous parliez de cette prise en charge, parce qu'on a tendance à se lâcher par moments, mais il faut aussi mettre le point sur le fait que le diabète, non seulement c'est une maladie silencieuse, mais c'est aussi une maladie dégénérative. Oui, absolument. Donc, avant, on avait un seul paramètre pour surveiller le diabète, c'était la glycémie agent. Et certains patients continuent à se surveiller avec la glycémie agent. Alors, il faut savoir que la glycémie agent ne sert qu'à l'outil de diagnostic. Point. Oui. Et après, c'est surtout la glycémie postprandiale. C'est la glycémie qu'on a après le repas. Après deux heures du début du repas, que ce soit le petit déjeuner, le dîner ou le souper, on fait une glycémie. Et la glycémie postprandiale doit être inférieure à 1,40. Elle ne doit pas s'élever. Alors, il y a certains patients qui ont des glycémies agent très basses, basses, ou basses, on va dire, entre 0,4, 80 et 1,10 g. Et ils ne s'inquiètent pas. Et ils font des glycémies postprandiales, après le repas, très, très élevées. 3, 2. Et après, ça redescend. Il ne fait pas ces glycémies. Et il a, en contrepartie, une HbA1c qui est basse. C'est quoi l'HbA1c ? C'est quand on dose la réserve, l'équilibre du diabétique, on fait une hémoglobine glycée. Beaucoup de patients, en ayant une hémoglobine basse, ils pensent qu'ils ne sont pas, une, ou diabétiques, ou deux, ils sont bien équilibrés. Parce qu'à une même HbA1c, patient bien équilibré, on peut être à plus de risque de faire des complications cardiovasculaires. C'est le couloir. C'est des patients qui font des glycémies qui s'élèvent très vite et qui redescendent à la normale. Donc, si on prend toute la journée, on peut avoir une HbA1c qui est normale. D'autres auront une HbA1c un peu plus élevée, mais qui reste dans le couloir. Ce genre de personnes fera moins de complications. Et bien sûr, le diabète, ce n'est pas que chiffre glycémique. Il y a les autres facteurs cardiovasculaires, qui sont la tension, l'obésité abdominale, pas l'obésité générale, l'obésité abdominale. Il y a l'obésité sous forme de poire de l'abdomen, c'est-à-dire qu'on a du gras en haut et en bas, c'est celle la plus dangereuse. Et l'obésité en forme de poire, c'est-à-dire moins d'obésité vers le haut et beaucoup d'obésité vers le bas. C'est la raison pour laquelle vous recommandez l'exercice physique. Absolument. Ça a toujours été... Je suis quand même dans la diabétologie depuis plus de, on va dire, 28 ans. 30 ans que j'ai commencé mon résidana, donc on était à plein pied avec Aetmospar. Et je suis des patients depuis plus de 28 ans. J'ai d'excellents résultats, comme tous les médecins qui suivent régulièrement leurs patients. Donc, l'arme que j'ai utilisée, c'est l'activité physique et les journées de sensibilisation. Dans ma région, je fais beaucoup d'émissions de radio. Radio locale. Ah oui, juste avant le ramadan. Et quand on a de bons influenceurs dans la région, j'ai d'autres médecins qui mettent énormément de médecins. Lilia Fissabiller, comme on dit. Et on a d'excellents résultats. On a moins de pieds diabétiques. Vous savez que même dans le Covid, après on en parlera, pourquoi il y a beaucoup d'ischémie des membres inférieurs. Donc, c'est... Voilà. Alors, on rappelle aussi, docteur, que le diabète ne touche pas que les adultes. Les enfants aussi. Absolument. Ce sont des chiffres aussi alarmants par rapport aux enfants. Quels sont les facteurs ? Absolument. Les facteurs de risque de faire un diabète, le premier, vous avez l'hérédité. Le fait d'avoir une hérédité. Les mauvaises hygiènes de vie. Manger. L'alimentation de l'enfant hyper calorique, hyper glucidique, et le gras aussi. Et vous avez aussi l'allaitement. C'est-à-dire que la mauvaise alimentation... Parlez aussi de l'allaitement. Ces enfants qui ne sont pas allaités. L'allaitement est une norme contre l'obésité, contre le diabète de type 2 à l'âge adulte et de type 1. Vous savez que le lait artificiel est un lait, c'est une protéine animale. Le fait de donner de lait artificiel peut donner des désordres immunologiques et provoquer le diabète de type 1. C'est ce qui s'est passé en Finlande. Dans quelques années, ils ont eu un 0,0, je ne sais pas combien, leurs enfants qui ont commencé à faire un diabète de type 1. Ils ont tiré la sanadala. L'allaitement a été prescrit comme les États-Unis en 2007. Pour combattre le diabète et l'obésité chez les enfants, allaiter vos enfants. C'est déjà le premier antibiotique pour les enfants. Absolument, allaiter, allaiter si c'est possible. Plus vous vous occupez de votre enfant, vous l'allaiter. Vous souffrez quelques années, mais vous allez avoir une paix de pendant combien d'années. Donc, les enfants sains et une population prochaine saine. Voilà, l'activité conseillée à ces enfants, surtout de l'activité physique très jeune. Mais comment influencer ces enfants pour faire de l'activité physique ? S'ils voient un père et une mère sédentaire. Vous savez, c'est les parents qui doivent être un exemple. Moi, personnellement, j'ai eu une mère très hyperactive et un père grand sportif. Et j'ai suivi de... Voilà, c'est très important. C'est une référence des parents, il reste une référence. Influencer ces enfants. Vous savez, vous êtes obligés, surtout maintenant que c'est les vacances et qu'il y a toujours le Covid, on va dire. Il faut essayer de faire de l'activité physique avec... Essayer d'être un coach pour vos enfants, programmer. Il y a les études, il y a un peu de télévision. Il faut éviter ça, la sédentarité. Donc, le fait d'être... Il faut les occuper. Effectivement. Alors, justement, docteur, depuis... Donc, les premiers cas qui ont été déclarés du Covid-19, il faut dire que la Covid-19, au départ, on n'avait pas assez de recul. Donc, on n'essayait pas le virus. C'était quelque chose quand même tout nouveau. Donc, il y avait beaucoup d'idées qui ont été beaucoup d'idées qui ont été un petit peu ancrées dans les esprits, particulièrement des diabètes. Parce qu'au départ, on disait que les personnes qui risquaient beaucoup, c'était les personnes malades, notamment les diabétiques. Notamment les diabétiques. Alors, aujourd'hui, donc, pratiquement une année. Donc, on a un peu de recul. On ne va pas dire que c'est un recul quand même très important pour connaître mieux le virus parce qu'il continue quand même à muter, il continue à changer. Alors, maintenant, avec le peu de recul que nous avons, est-ce que... Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport, donc... Est-ce que le diabète, le diabétique ou le diabète, est quand même un facteur de risque ? Alors, un facteur de risque, de faire les complications graves du Covid. C'est ça ? C'est ce que vous voulez dire. C'est ça. Parce qu'au début, on disait, attention, les fumeurs, les diabétiques, tout le monde dans la même enceinte, les cardiopathes, tous sont à risque de faire des complications. Et après, alors les facteurs, ça c'est les études, les derniers facteurs qui peuvent, donc, les facteurs de risque, quelle population qui doit se surveiller, ce n'est pas les diabétiques. C'est d'abord l'âge, donc l'âge, le premier facteur qui ressentit, plus on avance dans l'âge, plus on est en facteur de risque, de faire une complication grave. Deuxièmement, c'est l'obésité. Le facteur qui est sorti, c'est les obésités, surtout morbides, mais les obésités, dès qu'à partir, ce n'est pas le surpoids, mais les obésités. Donc, et en plus, avec ce confinement, tout le monde a pris du... Parce que les salles de sport ont arrêté, on ne pratique plus du sport, donc les coachs ont arrêté de nous coacher. Et donc, il y a une prise de poids. L'obésité est un facteur. Ensuite, il y a eu le sexe masculin. L'étude est en cours, on ne sait pas pourquoi, mais le sexe masculin, c'est celui qui complique le plus dans les désaturations pulmonaires. – Qui complique le plus ou qui contracte le plus le virus ? – Non, non, non. – Qui complique le plus. – Parce que nous, le but, c'est quoi ? Est-ce que c'est mortel ? Est-ce que c'est grave ? Parce qu'on a énormément de diabétiques qui ont contracté le diabète. – Le virus. – Le virus, le Covid, on va dire la Covid ou le Covid, les deux sont acceptés. Et donc, ils n'ont pas eu, ils ont traversé. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que le Covid, le virus, est diabétogène. Donc, il élève. Alors, il y a certains patients, vous savez que la symptomatologie est atypique. – Oui. – Donc, le patient ne peut pas savoir s'il a le Covid ou pas. Mais quand il voit que ses chiffres glycémiques sont très, très élevés, il s'élève alors qu'il était bien équilibré, il faut 4, 5, voire HI, c'est-à-dire dépasser les 7 grammes. Là, la première des choses, c'est de suspecter le diabète chez ce patient. Donc, aller lui faire tous les examens qu'il faut faire. Chose à éviter, ce qu'on a vu chez nos diabétiques, c'est de paniquer, de stresser. – Vous savez que le fait d'être stressé, c'est un facteur aussi qui pousse le patient à en faire une forme grave. Donc, ne pas stresser parce qu'il y a énormément de diabétiques qui ont eu le Covid. Alors, la population qui a été retenue en plus dans les diabétiques, c'est ceux qui ont des comorbidités. Alors, en dehors du diabète, il a de l'obésité abdominale, il est hyper tendu, il a du gras, une dyslipidémie, il est fumeur. Plus on a… et les patients qui étaient immunodéprimés, à savoir les patients diabétiques qui ont plus un cancer du sein sous chimio. Donc, c'est les terrains immunodéprimés associés à d'autres maladies auto-immunes. C'est une population qui doit craindre. Donc, la meilleure des choses, c'est de rester chez soi, bien sûr, avec un régime alimentaire. Et ne pas oublier, il y a eu autre chose. Dans la panique, beaucoup de patients ont arrêté des traitements. – Voilà. – En pensant qu'ils n'étaient pas indispensables, comme la SPG, comme beaucoup de traitements. Et sinon, on se fait renouveler des ordonnances. Sinon, il faudrait quand même être en contact avec leur médecin pour continuer à prendre leur traitement. – Mais sinon, docteur, très rapidement, s'il vous plaît, un diabétique, maintenant, s'il contracte le virus, qu'est-ce qu'il doit faire ? Justement, pour ne pas qu'il y ait de complications. – Voilà. D'abord, diagnostiquer. Il faut un diagnostic positif. Alors, il y a la PCR. Vous savez que la PCR, c'est la tige qu'on met dans le nez. Alors, elle, elle va prendre, prélever les séquences de l'ADN du génome, on va dire. Il y a une autre technique, c'est prélever, la même technique, c'est prélever l'antigène. Alors, le PCR nous dit que j'ai le Covid, mais il ne va pas me dire si je vais contaminer. Par contre, le test antigénique, on va prélever la protéine, la protéine qui est produite par les virus. Si on trouve le test antigénique qui est beaucoup plus simple, c'est tout de suite, vous avez la réponse, ils le font dans les laboratoires, elle va me dire si je suis en train de contaminer les gens. Ça veut dire la charge virale est plus importante. Sinon, il ne faut pas oublier le scanner. Le scanner est très important parce qu'il nous aide dans le diagnostic, d'abord positif, parce que c'est des lésions typiques du corona. Deuxièmement, ce scanner va nous donner le diagnostic thérapeutique. Alors, il va nous aider et nous dire s'il y a une grande atteinte, s'il y a des médicaments chez le diabétique qu'on doit arrêter parce qu'il est en hypoxie et passer à l'insuline. Ensuite, il nous donne le diagnostic, le pronostic vital. Sinon, il faut surtout rappeler, docteur, qu'un diabétique, s'il contracte le virus, il doit très vite prendre contact avec son médecin. Absolument. Les médecins qui connaissent le Covid, sinon par téléphone, vous savez que les médecins, c'est surtout l'hôpital. On envoie nos patients à l'hôpital. Mais sinon, quand ils ont leur médecin traitant, par téléphone, ils peuvent énormément les aider. Merci beaucoup, docteur Hamoutel, pour toutes ces explications. Merci à vous et merci pour tout ce que vous faites sur le terrain et pour tous ces malades, particulièrement dans le domaine de la sensibilisation. Merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes médecin, vous êtes endocrinologue et vous êtes diabétologue. Merci beaucoup. Et là, on continue. On va se retrouver pour la dernière station dans un petit moment en compagnie de Meissa qui, elle, va nous parler comment réviser de façon pédagogique mes avances. Nous allons partir au sud de l'Algérie. En compagnie de Farhat Moussaoui, lui, qui va nous emmener, comme je vous disais, à Tougourde pour nous faire découvrir des élèves, eux qui s'intéressent beaucoup à tout ce qui est une nouvelle technologie et particulièrement à l'intelligence artificielle. Je vous laisse découvrir ce reportage et on se retrouve juste après. Jamayyad Fikratuka El-Shubania est une association dans la ville de Tougourde. Celle-ci s'est fixée comme objectif d'initier les jeunes entre 4 et 17 ans. à l'informatique et à la programmation. On va savoir un peu plus avec le fondateur de cette association. Le sein de la ville de Tougourde, qui est une édition de la ville de Tougourde, j'ai eu un peu plus de la ville de Tougourde. J'ai eu un peu plus de la ville de Tougourde. Il y a eu beaucoup plus de bons résultats. Nous avons utilisé des établissements pour l'établir le hérot, pour que tous les tigres ont été misé à l'économie. Ce qui a fait de l'économie d'économie, ce qui a été misé à l'économie. Ce qui a été misé à l'économie, c'est qu'il y a eu l'économie. C'était une idée de la question de l'économie. M. Lamine Harfi, professeur à l'université de Bourgla, depuis son retour du Canada, où il avait fait ses études et enseigné, vient souvent rendre visite à son ancien étudiant pour l'encourager et lui apporter soutien. Je pense que le fait d'inculquer aux enfants les bases de nouvelles technologies, de l'informatique et de l'intelligence artificielle dès leur jeune âge est très important et ça peut avoir des retombées très positives, que ce soit sur l'enfant lui-même dans son futur ou aussi sur notre pays. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour l'enfant, le fait d'apprendre les bases, par exemple, de l'algorithmique, de l'informatique, du machine learning, ça va lui apprendre, entre autres, à organiser ses idées, ça lui apprend à présenter les solutions qu'il développe dans le futur, quel que soit le domaine, donc à les présenter de manière structurée, organisée, sous la forme de si ou dans telle éventualité, il faut faire ceci, sinon il faut faire cela, et ça, ça peut être très bénéfique. Le monde entier, il se dirige justement vers l'intelligence artificielle, vers le data science, vers les algorithmes, parce qu'on sait que ce sont les algorithmes qui vont « gouverner » le monde de demain, et notre pays, l'Algérie, n'échappe pas à cette règle, c'est-à-dire si l'Algérie, elle arrive à maîtriser justement les algorithmes, l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies, elle pourra se tailler une place, une grande place dans le monde du futur. Les apprenants dès leur jeune âge commencent l'apprentissage de ce nouveau métier devenu incontournable, qui est l'informatique et la programmation. Malgré le peu de moyens dont ils disposent, ils réalisent des choses impressionnantes, comme programmer, personnaliser un jeu ou un jouet, écrire des petits algorithmes et plusieurs autres. Je fais un programme pour l'élève, les enfantsПots les enfants de l'église, les enseignants et les ordres de l'église, elles ont l'église de l'église. En cette vidéo, il y a des étrangers, les étrangers, comme l'adoption, les arts. J'ai créé l'œuvre de Mario et c'est un œuvre qui est 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 un œuvre. J'ai un œuvre qui est un œuvre qui est un œuvre qui est un œuvre, qui est une carte d'électriven et qui est une carte d'électriven. L'éveil s'apprend dès l'enfance. Le futur dépend du degré d'intégration de cette jeune génération en nouvelles technologies pour relever toutes sortes de défis dans ce monde qui semble aller si vite. Enfin, une peinture ingérienne aux normes internationales. Pour tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Et voilà, de retour sur le plateau, nous étions à Togourt en compagnie de Farhat Moussaoui, lui qui nous a donc fait découvrir ses enfants qui s'intéressent à l'intelligence artificielle. On reste dans le domaine des enfants et ce sera en compagnie de Meïssa. Bonjour Meïssa ! Bonjour Meïssa ! Meïssa princesse, comme d'habitude, toujours gracieuse, toujours aussi belle. Comment vas-tu ? Merci, ça va bien, merci. Très bien. Alors, on était en train de voir le reportage tout à l'heure des enfants. Qu'est-ce que tu en penses, Meïssa ? Oui, donc c'était très bien, c'est une très belle initiative et ce que j'ai remarqué, justement, il y avait un enfant qui avait recréé le fameux, le légendaire jeu Mario à sa façon, à sa manière. Donc, je trouve, comme je te l'ai dit, une très intéressante initiative. Effectivement, alors quand on crée, on s'amuse mieux et on est fière de ce qu'on a fait. Il y a une certaine fierté. Et justement, on va parler encore de ces exploits que les enfants font, c'est un petit peu les révisions. Ça paraît banal, mais c'est très important. Oui, toujours, effectivement. Alors, on ne peut pas parler des révisions sans parler de l'organisation. Surtout. Oui, donc, car si pour certains enfants, l'organisation est une seconde nature, pour d'autres, elle peut s'avérer très compliquée et très complexe. Il y a certains qui n'arrivent pas à se mettre au travail et repoussent à chaque fois le moment de travailler, de s'attaquer. D'autres, donc, ne savent pas, sont paniqués et ne savent pas par quoi commencer. D'autres encore se lancent dans des révisions marathans sans méthode et voient leur stress augmenter de jour en jour. Heureusement. Et le stress des parents aussi. Heureusement, eh bien, ordonner son travail, planifier ses tâches et ordonner ses idées, ça s'apprend. Alors, je vais vous donner quelques conseils pour aider votre enfant à s'ordonner, à s'organiser et à avoir un rythme de travail régulier afin d'éviter le stress à l'approche des examens. Et justement, ces conseils seront les très bienvenus. Ils sont vraiment au bon moment. Oui. Parce qu'au ce moment, il faut dire que les enfants, donc, Maïssa, vous êtes en vacances. Oui. Et les vacances, cette fois-ci, ça ne va pas être vraiment pour le repos parce que juste après, vous allez avoir les compositions. Exactement. Mais ça va être une bonne période pour bien réviser et surtout profiter de tes conseils. Oui. Alors, je voulais juste apporter une petite, donc, un petit mot qu'on dit, quand, alors, comment on disait avant ? La, répète, juste tu peux ? La tou'adjil. La tou'adjil, la tou'adjil, l'amour, il a le rat. La tou'adjil, l'amour. Qu'est-ce que ma mère me dit ? Qu'est-ce que... Oui. Ma mère aussi. En tout cas, merci beaucoup, ma mère. Elle nous le dit toujours. Tout ce que tu as fait pour nous, mon frère et maman, vraiment, merci beaucoup. Oui. Je te jure, Maïssa, c'était un adage que nous entendions, mon frère et moi, tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Nous aussi, jusqu'à maintenant, elle nous le dit toujours. La tou'adjil, l'amour, il a le rat. Ils ont raison. Ils ont raison. Ils ont raison, oui. Effectivement. Parce qu'une fois qu'on le fait, après, on est reposé. Exactement. On peut se reposer tranquillement. On est tranquille. On n'a rien sur la conscience. Alors que si on laisse le travail pour demain, ensuite, bien sûr, on ne va pas le faire. Ensuite, on va le laisser pour le lendemain. Et ensuite, on va arriver à ne pas le faire. Et puis, on ne va pas être tranquille parce que quand même, on va y penser, on va y réfléchir. On aura toujours cette pensée. Voilà. Voilà. Quelques pensées ? Oui. Alors, qui dit organisation, dit gestion du temps. L'agenda, le bloc-notes, le carnet où El Kunesh, en arabe, est un ami précieux, à condition de ne pas l'oublier. Alors, le fameux Kunesh. Oui, le voici. C'est le petit carnet. Donc, les voici. Alors, à condition, comme je te l'ai dit, de ne pas l'oublier. Car l'enfant, oui, doit l'avoir tout le temps. Oui. Que ce soit à la maison ou à l'école. Donc, tout doit être inscrit dedans. Que ce soit les dates d'évaluation, les devoirs, les compositions, les leçons à apprendre, les leçons à préparer, les activités ou les projets à venir, etc. Donc, il nous permet aussi de, alors, de cocher, donc, ce qu'on a déjà fait. Alors, vérifier si les tâches ont été faites. De noter tout ce qui est, tout ce qui doit être fait et d'éviter les oublis. Voilà. Voilà, comme tu peux voir dans l'autre carnet qui est là-bas. Alors, c'est le mien. Eh bien, je cache à chaque fois. Tu peux retourner les pages. Tu vas voir plein de lignes rouges. Oui. Alors, c'est les exercices. Donc, c'est écrit à l'arrache. C'est normal. Alors, tu sais, ça me fait rappeler, je ne sais pas si vous le faites toujours, Meïssa, mais nous, le kounash, il servait, alors, en plus, donc, de tout noter, ce qu'on devait faire comme devoir et tout, mais il servait aussi de premier dictionnaire pour nous. Donc, on mettait les mots nouveaux qu'on apprenait à l'école et avec leur signification. Alors, c'est la même chose, donc, tu peux le voir dans le... C'est la même chose. C'est la même chose en anglais. Ah, voilà, ça, c'est l'anglais. Voilà, donc, à chaque fois, bon, j'ai, comme je te l'ai dit, exactement, quelques notions en anglais, mais pas beaucoup. À chaque fois que j'entends un nouveau mot, donc, à chaque fois qu'on entend un nouveau mot, la professeure, elle est très gentille. Elle nous l'écrit en anglais et en français pour connaître la traduction et connaître de nouveaux mots. Voici pour le premier conseil. Ensuite, donc, développer le sens des priorités. L'enfant qui est capable de, alors, de planifier les tâches à faire, dans un ordre, bien sûr, prioritaire, a plus de chances de réussir à l'école. Donc, cela lui permettra de rendre ses travaux à temps, d'être prêt pour ses examens, de ne pas se décourager et de finir ses tâches, de terminer ses tâches. Alors, aussi, donc, on peut diviser le travail. Souvent, donc, pour les enfants, le travail paraît trop gros, trop compliqué pour lui. Eh bien, il peut, donc, pour ne pas qu'il se décourage, votre enfant peut découper le travail en petites étapes. Donc, à chaque fois, faire une petite étape jusqu'à arriver à le finir. Donc, voilà, donc, cela lui permettra de réviser, de mieux réviser et d'apprendre avec facilité. Et surtout, de ne pas être saturé. Oui, exactement. Voilà. Donc, vous pouvez, donc, offrir à votre enfant un cadre propice au travail, donc, idéal au travail. Soutenez-le en vous montrant disponible à ce qu'il dit, donc, à ses demandes, voilà, ses questions, pour répondre à ses questions. Et attentif au suivi de son parcours scolaire. Donc, enfin, ne surtout pas faire le devoir de votre enfant à sa place, surtout. Car, oui, donc, vous allez l'empêcher, ainsi, de le faire progresser. Qu'il progresse, donc, les contrôles et les exercices sont donnés pour situer les faiblesses de l'élève, de votre enfant. Si vous faites le travail à sa place, comment le professeur pourra situer, donc, les lacunes, pourra voir si votre enfant a des lacunes ou pas ? Non, mais le pire dans tout ça, mais ça, c'est que l'enfant, quand il est en composition, en évaluation, il est seul en classe, la maman ou le papa ou le frère ou la sœur ne sont pas avec lui. Donc, comment fera-t-il ? Il sera en panique, finalement, des fois, même s'il connaît la réponse, il ne pourra pas, parce qu'il a toujours l'habitude d'être assisté. Exactement. Effectivement, là, c'est très important comme conseil. C'est pour cela qu'il ne faut pas les faire. Vous pouvez l'aider, vous pouvez l'aider, lui faire comprendre ses exercices, mais pas les faire à sa place. Laissez-le lui seul résonner à sa manière. Donc, Nourouda, maintenant, comme tu l'avais dit juste avant, les examens approchent et il faut se mettre aux révisions. Mais comment le faire pour être prêt le jour J et surtout éviter le stress ? Alors, comme on disait, il y a un autre proverbe, alors, « Elle intihanat ala al-abouab ». Grosse pensée à ma maman, ce matin. Elle le saura, elle le comprendra, ma mère. Alors, ma mère nous faisait ça. « Intihanat ala al-abouab ». Oui, donc, on les écoutait et on faisait directement nos révisions. Voilà. Alors ensuite, vous pouvez, je vais vous donner, pour répondre à cette question, je vais vous donner quelques conseils. Alors, avant de commencer, de vous lancer dans les révisions, procurez-vous les leçons qu'il vous manque. Alors, complétez ce qui est incomplet. Ensuite, faites des fiches avec des résumés pour mieux apprendre, pour mieux réviser et apprendre avec rapidité. Donc, vite. Ensuite, vous pouvez vous procurer des annales ou surfer dans des sites pédagogiques pour rassembler un maximum d'exercices. Alors, comme les livres que je vous ai ramenés aujourd'hui, alors regardez, c'est plein d'annales, en arabe, en français, en anglais. Il y a des annales spécialisées dans une matière particulière. Il y a d'autres où on trouve un peu tout. Ou un peu tout, voilà. Donc, très pratique. Voilà. Très pratique. Ensuite, donc, c'est... Donc, par exemple, ici, donc, c'est delta ibtidei. Donc, c'est pour les troisièmes aux primaires. Ensuite, il y a première collège, première année collège. Donc, c'est très bien pour rassembler le maximum d'exercices et pour s'exercer. Voilà. Donc, maintenant que vous êtes prêts, choisissez un lieu calme pour faire votre révision. Et si, alors, des camarades de classe vous proposent des révisions communes, assurez-vous qu'ils ont bien l'attention de travailler. Ah oui. Ah oui. Ça, il faut faire très attention, effectivement. Oui. Donc, oui. Alors, mettez aussi... Alors, mettez-vous au travail le matin en favorisant les matières et les sujets essentiels, enfin, difficiles, qui vous semblent les plus difficiles. Et arrêtez le soir, pas trop tard, car il faut savoir qu'il faut dormir au moins 7 heures. Voilà, minimum. Donc, veillez aussi à rester concentré. Pour cela, personne ne doit vous déranger. Alors, si vous avez des petits frères ou des petites sœurs qui veulent jouer avec vous, ils peuvent bien attendre. Donc, voilà. Ensuite, vous pouvez faire des pauses de 5 minutes si vous vous sentez fatigué, si vous rêvassez, changez de sujet pour ne pas perdre de temps. Effectivement. Oui. Car le temps, eh bien, on en a pas... Précieux. Exactement. Il est très précieux. Ensuite, enfin, la veille des examens, détendez-vous. Ne cherchez pas à revoir toutes les matières en seulement quelques heures. C'est impossible. Et cela ne vous servira qu'à vous angoisser. Donc, préparez les affaires du lendemain, tranquillement. Et donc, préparez les affaires du lendemain. Et couchez-vous, essayez de vous coucher à une heure raisonnable, ni trop tôt, ni trop tard. Et puis, il faut dire aussi, Meïssa, que le sommeil, un bon sommeil, une bonne nuit de sommeil, nous aide aussi à développer notre mémoire et mémoriser tout ce que nous avons appris tout au long de la journée. En effet. Voilà. Merci beaucoup, Meïssa, pour ces précieux conseils. Merci à toi, mon groupe. Et aujourd'hui, comme à la coutume, on va continuer avec une belle chanson. Oui, alors, je vais vous chanter, donc, un l'aqlab mizmoum. Laisse te préparer. Oui. Bon, c'est vrai qu'alil, hi'nan moufakir. Je l'ai un peu transformé par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Voilà, tu l'as adapté à la thématique d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Meïssa. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Vous retrouverez Ismail Al-Qaïdiya demain, Inshallah, à partir de 8h30. Et ce sera à partir de la station régionale de Constantin. Au revoir. Et ce sera à partir de 9h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada